Et donc je fais aussi partie de Fondation Sciences Citoyennes qui se donne pour mission justement d'essayer d'ouvrir la science sur la société, de faire en sorte que la science soit beaucoup plus démocratique, beaucoup plus transparente et que les citoyens puissent prendre part non seulement dans les décisions concernant des applications controversées comme les OGM, etc., qu'ils aient leur mot à dire et que ça puisse être pris officiellement en considération, notamment en mettant en place les conférences de citoyens si chers à Jacques Testard et à d'autres membres de Fondation Sciences Citoyennes. Et effectivement, c'est un moyen de faire en sorte que l'opinion du grand public soit prise en considération dans les débats ensuite parlementaires et dans les décisions finales qui vont être prises. Mais ça va plus loin, la démarche de Fondation Sciences Citoyennes, c'est aussi de faire en sorte que la société, ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique, donc les associations, les ONG, l'ensemble de la société civile, soit partie prenante dans les projets de recherche. C'est-à-dire qu'il y a une véritable passerelle entre les institutionnels d'une part et le tiers secteur scientifique d'autre part. Et que notamment, certains projets de recherche puissent se faire dans un véritable partenariat. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir la recherche sur la société et non pas d'exclure les citoyens de sujets comme les OGM ou d'autres en faisant de ces sujets des débats purement techno-scientifico-scientifiques qui excluent la société civile et qui placent les citoyens devant le fait accompli. Donc je crois qu'aujourd'hui, la science a mauvaise presse dans l'opinion publique, notamment en biologie, on pense tout de suite aux chercheurs fous, à l'apprenti sorcier. Beaucoup de scientifiques le déplorent, mais en fait, beaucoup de scientifiques le déplorent, mais le doivent à l'attitude de la science depuis des années. C'est-à-dire que tant qu'on mettra les citoyens de côté, qu'on saura les solliciter au grand public uniquement pour la cité à mettre la main au portefeuille pour remplir les caisses du Téléthon ou pour signer les pétitions pour soi-disant sauver la recherche, et que le reste du temps, les citoyens, on leur dira « Non, ça ne vous concerne pas, vous êtes des ignards, restez chez vous et nous, laissez-nous, faites-nous confiance », eh bien évidemment, il ne faudra pas s'étonner que la science est mauvaise presse. Et notamment, lorsqu'on dit aux citoyens « Mais attendez, l'Académie des sciences ou l'Académie de médecine s'est réunie et leurs conclusions sont claires, il n'y a pas de danger avec l'amiante, il n'y a pas de danger avec les farines animales, il n'y a pas de danger avec les dioxines, et aujourd'hui, il n'y a pas de danger avec les OGM ». Alors, en connaissant le résultat sur les dioxines, la farine animale et l'amiante, eh bien évidemment, les citoyens ont toutes raisons de penser que quand on nous dit « Il n'y a pas de problème avec les OGM », c'est qu'il doit y en avoir. Et du coup, il n'y a plus ce contrat de confiance entre le scientifique d'une part et le citoyen. Si on veut réconcilier la science avec la société civile, eh bien ça passe par des partenariats et aussi par une consultation du public sur les choix, sur les décisions d'appliquer ou pas telle technologie, comme les OGM à l'agriculture, etc. C'est extrêmement important et aujourd'hui, eh bien effectivement, on est dans une situation où il y a un fossé extrêmement important qui se creuse et qui continue à se creuser entre les scientifiques d'une part et le reste de la société civile. D'autant plus que ce qu'on propose aux citoyens, ce sont des technologies sur lesquelles le citoyen n'a absolument pas la main. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi une relation de dépendance qui se crée entre le scientifique d'une part. Enfin, les citoyens vis-à-vis du scientifique, il y a une relation de dépendance qui se met en place de par toutes ces technologies qui arrivent clés en main dans les mains des citoyens et sur lesquelles ils n'ont absolument aucune maîtrise, aucun contrôle. Ça, c'est extrêmement important et la science, évidemment, en souffre énormément aujourd'hui. Alors nous, on nous accuse souvent, les gens très critiques sur les OGM ou sur d'autres technologies, de salir la science, de cracher dans la soupe, une soupe dont on a le droit de critiquer ni le goût ni la couleur. Une soupe comme ça, oui, moi, je veux bien cracher dedans, mais je ne pense pas que cracher dans cette soupe, ça consiste à salir la science, ça consiste au contraire à lui donner une autre image auprès des citoyens. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans une situation où lorsque l'on est critique vis-à-vis de la science ou de la technologie, on est accusé d'être partisan, voire militant. Et lorsqu'on est positif, lorsqu'on en fait des analyses positives, alors on est dans l'appréciation scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de critiquer la science, comme le curé n'a pas le droit de critiquer sa religion. Voilà. Donc on est dans la science-religion où tout le monde doit s'incliner en disant c'est forcément le progrès et on doit forcément applaudir quand quelque chose sort du labo. Je ne crois pas, non. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on crache dans la soupe ? Quand on crache dans la soupe, comme on dit, c'est effectivement... ça ne plaît pas du tout. Alors, il y a des personnes qui, par exemple, travaillant en privé ou s'attaquant à des intérêts financiers directs de certaines entreprises, de certains lobbies, sont directement victimes de pressions de la part de ces lobbies, de la part du monde de l'entreprise. Et s'ils travaillent dans un contexte privé, ça peut aller jusqu'au licenciement. On en connaît des exemples comme ça, concrets. Dans le domaine public, évidemment, ça ne va pas aller jusqu'au licenciement, mais ça va aller jusqu'à la mise au placard. Alors, on pourrait se dire, mais dans le système public, en quoi ça peut déranger, finalement, que l'on s'exprime dans un sens ou dans l'autre ? Bon, même s'il y a des choses qui ne plaisent pas parce qu'on s'allie de l'image de la science, comme je viens de l'expliquer, mais finalement, ça ne va pas au-delà. Mais je pense qu'il y a un autre lobby dans le domaine public, dans nos institutions. Moi, je ne pense pas que ma hiérarchie ou que les ténors des grands organismes de recherche publique aient des intérêts directs ou indirects avec des firmes privées. Ça existe certainement, mais c'est une minorité. Une minorité, le problème, il est ailleurs à mon avis. Et il est dans ce que j'appelle le lobby scientiste, c'est-à-dire, justement, le fait qu'il ne faut pas critiquer la science. La science, c'est forcément, il ne faut en dire que du bien. Et ça, ça vient de notre formation. On fait dix ans d'études, et en dix ans d'études, on n'a pas une seule heure de philosophie, on n'a pas une seule heure d'éthique des sciences, on n'a pas une seule heure sur les rapports science-société. Donc, on est moulé à la louche avec une tendance à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire, c'est forcément bon pour l'humanité parce que c'est produit d'une activité de recherche. Et dans un tel contexte, lorsqu'on joue le mouton noir, c'est-à-dire lorsqu'on refuse de rentrer dans le sillon et qu'on dit « mais non, il faut dénoncer ça, c'est la science, elle va en sortir grandi » d'avoir l'humilité de dire « mais là, on ne sait pas, soyez au prudent, etc. » Eh bien, on s'aperçoit qu'on dérange un certain nombre de dogmes et qu'à partir de là, on subit un certain nombre de pressions. Alors, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour d'autres. Moi, j'ai subi, on m'a fait à X reprises des remarques désobligeantes sur mes prises de position publique. Alors, en me disant que je les prenais au nom de mon titre, ce qui est faux, je ne parle jamais au nom du CNRS ou de l'université ou de la direction de mon institut. Il est évident que je parle au nom de Christian Vélo. Quand je vais témoigner dans les procès de faucheurs, à la barre, c'est Christian Vélo qui parle, ce n'est pas le CNRS ou de l'université ou de mon institut. C'est bien évident. Et on me dit, ce n'est pas vrai, on vous a vu à la télévision avec Institut de génétique et microbiologie. Ben oui. Je ne m'appelle pas Claude Allègre pour justifier ce en quoi je suis compétent pour parler des OGM. Eh bien, je donne mon affiliation professionnelle. Et le fait de donner son affiliation professionnelle n'implique pas de parler au nom de cette affiliation, etc., etc. Et bizarrement, quand des chercheurs du CNRS, de l'INRA ou de l'INSERM signent une pétition contre le moratoire sur le maïs Monsanto 810, c'est-à-dire pour qu'on cultive des OGM, et ils ne signent pas en tant que citoyens, ils signent en tant que chercheurs du CNRS, chercheurs de l'INRA ou chercheurs de l'INSERM, là, visiblement, ça ne dérange personne. C'est formidable, quand même. Donc, il y a vraiment deux comportements en fonction du type de prise de position. Alors, en plus, ces chercheurs en question, c'est notamment un bon nombre de chercheurs de la FIS, de l'Association française pour l'information scientifique, qui se réfugient derrière une neutralité de la science qui n'existe pas pour apporter plus de crédits à leurs arguments, en disant, nous, nous sommes neutres, nous sommes au-dessus de la polémique, ils sont neutres, mais ils signent une pétition pour conclutir des OGM et personne ne branche. Alors voilà, donc, effectivement, oser être critique, oser également, vouloir également ouvrir la science vers les citoyens, c'est quelque chose qui dérange beaucoup, qui dérange beaucoup bon nombre de scientifiques, parce que la science doit rester aux mains des scientifiques et les citoyens ne doivent surtout pas s'en mêler. Donc, lorsqu'on a cette démarche volontariste pour ouvrir la science sur la société, pour informer les citoyens et pour notamment alerter sur le fait qu'on vient leur servir dans les champs et dans les assiettes les produits d'une technologie dont on ne maîtrise rien, donc alerter sur les risques sanitaires, sur les risques environnementaux, etc., eh bien, on est accusé de dénigrer la science et donc, en quelque sorte, de détourner notre salaire. Nous sommes payés pour valoriser la science, pas pour la discréditer. Mais je pense que, justement, si on veut valoriser la science, encore une fois, eh bien, ayons cette démarche. Alors, voilà, donc, ça coûte cher d'avoir cette attitude. Personnellement, si j'avais eu que des remontrances sur mes prises de position, bon, ça n'aurait pas été très grave. Le problème, c'est que derrière, j'ai eu un certain nombre de pressions matérielles qui se sont enchaînées.